Donc on va voir aujourd'hui les maladies musculaires. Et donc on va commencer par des maladies musculaires héréditaires qui sont les plus fréquentes. Et après on va voir les maladies musculaires acquises. D'accord ? Donc on commence par les dystrophies musculaires progressives qui sont des maladies musculaires héréditaires. D'accord ? Donc alors il faut savoir que la membrane des fibres musculaires est constituée de protéines, des protéines musculaires. Alors je vais vous la montrer. Regardez. Donc c'est la membrane musculaire, la fibre musculaire. Et donc elle est constituée de plusieurs protéines musculaires. Par exemple ici vous avez la sarco-spale. Ici vous avez les sarco-glycanes. Ici les dystro-glycanes. Ici vous avez la dystro-brévine. D'accord ? Donc plusieurs protéines musculaires qui vont constituer cette membrane cellulaire de la fibre musculaire. Et vous avez ici la dystrophine. La dystrophine donc dont l'atteinte est la plus fréquente. D'accord ? Et donc quand vous avez une atteinte d'une de ces protéines, on va avoir une myopathie. Donc maladie musculaire héréditaire. Et donc alors dont l'appellation dépend du nom de la protéine. Par exemple ici, si on a une atteinte de cette protéine, la laminine, on va avoir une myopathie appelée lamininopathie. Si on a une atteinte des sacro-glycanes, on va avoir une myopathie appelée une sacro-glycanopathie. D'accord ? Donc c'est la myopathie, elle va porter le nom de la protéine musculaire en cause. Et donc ici, dans les maladies musculaires héréditaires, la protéine la plus fréquemment touchée, c'est la dystrophine. Et donc on parle de dystrophinopathie. Ce sont les maladies musculaires héréditaires les plus fréquentes. D'accord ? Donc on va voir les dystrophinopathies. Parmi les dystrophinopathies, les plus fréquentes sont la dystrophie musculaire type Duchesne-de-Boulogne et la dystrophie musculaire type Becker. Et on va commencer donc par le Duchesne-de-Boulogne. Le Duchesne-de-Boulogne, c'est la plus fréquente et la plus sévère des dystrophies musculaires. Elle est une maladie héréditaire liée au chromosome X. X, donc seul le sexe masculin est touché par cette maladie. Les femmes transmettent la maladie, mais ne sont pas touchées. Et les garçons sont touchés par cette maladie. Pourquoi ? Vous savez que les garçons, leur chromosome c'est X hydrate et les filles c'est XX. Donc là, c'est le chromosome X qui est touché. Donc les filles vont compenser par l'autre X. Et les garçons, quand leur X est touché, ils vont être atteints par la maladie. Ils vont présenter les symptômes de la maladie. Les filles vont compenser bien sûr par l'autre X, mais elles ont un X malade et donc elles vont transmettre la maladie. Elles ne sont pas malades, mais elles transmettent la maladie. D'accord ? Donc c'est le chromosome, c'est le bras court du chromosome qui porte cette anomalie génétique. D'accord ? Et donc ce deux bras court du chromosome XP21, il compte pour la protéine musculaire qu'on appelle la dystrophine. Et donc qu'est-ce qui se passe ? On va avoir une anomalie de cette protéine qui va soit ne pas exister du tout dans certaines maladies, comme la dystrophine du chêne de Boulogne, ou bien elle va exister, mais en petite quantité ou en petite taille. Et donc ça va donner aussi un autre type de maladie. Donc dans la maladie du chêne, cette dystrophine est totalement absente. Elle est absente donc au niveau de la membrane de la fibre musculaire. Alors, qu'est-ce qui se passe donc pour le du chêne de Boulogne ? Donc c'est une maladie qui apparaît très tôt, très tôt, vers l'âge d'un an, 15 à 18 mois. Et au début, comment on reconnaît le début de la maladie ? L'enfant, il va marcher, regarder, sur la pointe des pieds. D'accord ? D'abord, il y aura un retard à la marche. Et quand l'enfant commencera à marcher, il va marcher comme ça, sur la pointe des pieds. Déjà là, quand un enfant marche sur la pointe des pieds, il faut suspecter une maladie héréditaire. Voilà. Donc vers l'âge de 3 à 6 ans, c'est la phase de début. Alors les troubles de la marche, ils deviennent de plus en plus importants. Donc vers l'âge de 3 ans où l'enfant, généralement, il court, il saute, il monte les escaliers, etc. Là, ça va devenir, c'est très difficile pour cet enfant atteint du chêne de Boulogne. Et donc, il va avoir des difficultés à courir, à sauter, à monter les escaliers. Et il va chuter fréquemment. Donc, il ne pourra pas jouer comme les autres enfants. Et progressivement, va s'installer une hyperlordose lombaire avec une démarche d'ordinante. Alors, vous savez que dans des maladies musculaires, on a un syndrome myogène. Dans le syndrome myogène, c'est l'atteinte, le déficit touche les ceintures, des ceintures scapulaires et pelviennes. Et l'atteinte de la ceinture pelvienne va donner une démarche d'ordinante. Une démarche comme un canard. D'accord ? Donc, on va avoir une hyperlordose avec une démarche d'ordinante. Alors, l'hyperlordose, c'est quoi ? Regardez, voilà l'hyperlordose. Donc, la colonne qui va être déformée avec cette concavité externe. Donc, l'enfant va être comme ça. Il va marcher, il va avoir une hyperlordose et marcher en dandinant. Ensuite, il va y avoir un signe de goerce. C'est quoi le signe de goerce ? Vous mettez l'enfant par terre, vous lui demandez de se relever. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va décomposer ce mouvement. Ce n'est pas comme un enfant normal, il va se lever directement tout de suite. Là, l'enfant qui a du chêne de boulogne, il va décomposer ce mouvement, le fait de se relever. Alors, comment il va faire ? Il va mettre une main sur le genou d'un côté, sur un genou. Ensuite, l'autre main sur l'autre genou. Ensuite, la première main sur la cuisse. La deuxième main sur… Comme ça, il se relève progressivement. D'accord ? Donc, voilà jusqu'à ce qu'il se lève complètement. Alors, je vais vous montrer comment il fait. Voilà, regardez le signe de goerce. Donc, il met une main sur un genou, il s'enlève un petit peu. L'autre main sur l'autre genou, il s'enlève un petit peu. Ensuite, une main sur une cuisse. Ensuite, l'autre main sur l'autre cuisse pour qu'il se relève complètement. Donc, le fait de se relever, il décompose en plusieurs temps ce mouvement. C'est ce qu'on appelle le signe de goerce. En plus, cet enfant-là, qui a le signe de boulogne, il va avoir ce qu'on appelle une pseudo-hypertrophie des muscles au niveau des mollets. En fait, ce n'est pas une hypertrophie, c'est une pseudo-hypertrophie. Pourquoi ? Parce que certains muscles, pas tous, surtout les muscles du mollet, Donc, comme c'est une maladie musculaire, les fibres musculaires vont s'atrophier, elles vont partir, d'accord ? Elles vont s'atrophier. Et donc, elles vont être remplacées par du tissu adipeux et du tissu interstitiel, du tissu conjonctif, etc. Donc, avec une grande quantité, si vous voulez. Et donc, on a l'impression que le muscle hypertrophié, en fait, c'est du tissu adipeux et du tissu interstitiel. Ce n'est pas du muscle. D'accord ? Je vais vous montrer, regardez. Voilà. Regardez les mollets, comment ils sont hypertrophiés. On a l'impression que c'est quelqu'un qui est musclé. En fait, ce n'est rien du tout. Là, c'est du tissu adipeux et du tissu interstitiel. Donc, ce n'est pas une hypertrophie, c'est une pseudo. Ça ressemble à une hypertrophie, ce n'est pas une véritable hypertrophie. D'accord ? Donc, voilà. Jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, au début, si vous voulez, le déficit, il est surtout proximal. On en parlait dans le syndrome myogène. Quand on a fait le syndrome myogène, je vous ai dit que le déficit, il est, dans le syndrome myogène, il est proximal. Contrairement au syndrome neurogène, où le déficit, il est distal. Ici, il est proximal. Et il va intéresser, par la suite, bien sûr, par la suite, avec l'évolution de la maladie, bien sûr, on va avoir atteinte des muscles du tronc et de la ceinture scapulaire. Parce qu'au début, la teinte, elle touche surtout la ceinture pérouienne. Mais avec le temps, ça va toucher le tronc, la ceinture scapulaire. Et même dans les stades avancés, même les muscles distaux vont être touchés. Maintenant, la phase secondaire vers l'âge de 6 à 10 ans, c'est-à-dire à l'âge scolaire, là, il va y avoir encore une aggravation de la maladie et les chutes vont être de plus en plus fréquentes. Et là, va s'installer le véritable handicap. Le malade, donc l'enfant, il va éprouver de plus en plus de difficultés à marcher, à se relever, etc. Et donc, avec le temps, va s'installer, plus tard du temps, bien sûr, installer un déficit des muscles du cou et les muscles distaux. Donc ça, c'est, bien sûr, avec l'évolution de la maladie. Alors, bien sûr, si les muscles distaux sont touchés, au début, les réflexes ostéotendineux, ils sont conservés. Vous savez que dans le syndrome myogène, les réflexes idiomusculaires sont abolis, et les réflexes ostéotendineux sont conservés. Mais avec l'évolution de la maladie et l'atteinte des muscles distaux, là, même les réflexes ostéotendineux vont être diminués et même abolis. Vers l'âge de 10 ans, là, commence la perte de la marche, carrément. Donc, vers l'âge de 10 ans, l'enfant commence à ne plus pouvoir marcher. Et à l'occasion d'une infection, d'une petite intervention chirurgicale, etc., là, il va carrément perdre complètement la marche. Il sera confiné au fauteuil roulant. Avec l'améotrophie, vont s'installer des déformations qui sont dues à des rétractions. Quand il y a des déformations, quand il y a des améotrophies, bien sûr, il y a des rétractions tondineuses qui vont déformer les segments de membres. Et ça va donner des douleurs très, très importantes. Donc, à ce moment-là, on va avoir des déformations des segments de membres, comme par exemple, le membre affaire, on va avoir un pied en varus séquin. Au morbe supérieur, on va avoir un coude fléchi. Au niveau du tronc, on va avoir une syphoscoliose. D'accord ? Donc, vous allez voir là. Regardez ici, cette déformation en varus, ce qu'on appelle le pied beau varus séquin. C'est-à-dire pied beau. Regardez, les pieds qui sont déformés vers l'intérieur, en varus, on dit pied beau en varus, équin, c'est-à-dire sur la pointe des pieds. L'enfant marche sur le volet en varus équin et sur la pointe des pieds. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la déformation en varus équin. En pied beau varus équin. Alors, pour le membre supérieur, vous allez avoir carrément le bras qui est fléchi sur l'avant-bras. C'est vraiment à cause des rétractions tendineuses et c'est très douloureux. Au niveau du tronc, on peut avoir une syphose, on peut avoir une scoliose, on peut avoir carrément une syphoscoliose. Voilà, c'est des déformations donc dues à des rétractions tendineuses qui sont secondaires à la myotrophie. À la phase finale, donc l'enfant, vers l'âge de 10, 12 ans, il a perdu la marche, il est sur fauteuil roulant. Vers l'âge de 20 ans, à peu près vers l'âge de 20 ans, les malades sont complètement paralysés et ils vont être confinés au lit carrément. Et au lit, bien sûr, ils vont avoir une médication du décubitus avec les escarres, les infections, la défaillance cardio-respiratoire et ses cardio-respiratoires urinaires, bien sûr. Et c'est ça qui est responsable de la mort des patients. Mais c'est des patients qui, généralement, n'arrivent pas à la trentaine. Voilà, donc ils décèdent très jeunes. Voilà. Voilà, donc, pour ce qui est du chêne de boulogne. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que cette protéine, la dystrophine, on la trouve aussi. Alors, on la trouve au niveau du muscle squelettique, strié, mais on la trouve aussi au niveau du muscle du pharynx, de la paroi digestive, etc. Et ça, ça défaillance, c'est-à-dire, elle ne va pas exister aussi à ce niveau-là. Et donc, ça va donner des troubles digestifs, des troubles rénaux, etc. Donc, parce qu'elle est présente, normalement, elle doit être présente au niveau des muscles lisses. Et donc, puisqu'elle est complètement absente chez ces patients, donc on peut avoir des troubles digestifs, problèmes rénals, etc. Cette dystrophine, normalement, elle existe aussi au niveau du cerveau. Et donc, son absence dans cette maladie va donner un retard mental. Dans le tiers des cas, on va avoir un retard mental chez ces patients. Et elle existe aussi au niveau du muscle cardiaque. Normalement, elle doit exister au niveau du muscle cardiaque. Donc, son absence au niveau de cette maladie va donner carrément une défaillance myocardique avec des troubles électriques du rythme de la conduction. Donc, des fois, c'est l'atteinte cardiaque qui emporte le malade. Voilà. Donc, c'est des signes qui accompagnent les atteintes musculaires squelettiques. D'accord ? Donc, atteinte du muscle lisse, caractérisée surtout par les troubles digestifs. Atteinte du muscle cardiaque, caractérisée par une atteinte myocardique. C'est le muscle humain qui est malade. Et atteinte cérébrale avec un retard mental dans un tiers des cas. Donc, ça, c'était la dystrophinopathie type du chien de Boulogne, qui est la plus fréquente et la plus grave. D'accord ? Alors, n'oubliez pas qu'elle apparaît dès l'âge d'un an. La dystrophine est complètement absente. Donc, perd de la marche vers 10-12 ans. Il décide vers 20 ans. 20-25 ans. D'accord ? Donc, c'est une maladie qui est grave. On va parler de la deuxième dystrophinopathie, qui est la maladie de Becker. La maladie de Becker, contrairement à la maladie du chien de Boulogne, c'est aussi une myopathie, ça donne un déficit proximal, surtout la ceinture pelvienne. Mais dans ce cas-là, la dystrophine, elle existe dans la maladie de Becker, mais elle est de petite taille ou en quantité basse. D'accord ? D'accord ? L'enfant commence à marcher sur la pointe des pieds. Ce qu'il y a de bien aussi dans la maladie de Becker, c'est que le cœur n'est pas touché. Donc, l'état cardiaque est normal. L'évolution est peu invalidante. C'est-à-dire que celui qui est atteint du malade de Becker, il pourra continuer à marcher jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc, c'est appréciable jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors que dans le Duchesne-de-Boulogne, l'arrêt de la marche se fait vers 12 ans. Ici, le malade continue à marcher jusqu'à l'âge de 30 ans. Et le décès, généralement, il survient vers l'âge de 42 ans. En moyenne, c'est surtout les complications des ducubitus et problèmes respiratoires par pneumopathie. Voilà donc la différence entre le Becker et le Duchesne-de-Boulogne. Alors, qu'est-ce qu'on va demander comme examen complémentaire devant une dystrophie non-pathie ? Donc, une myopathie due à l'atteinte de la dystrophie, que ce soit le Becker ou le Duchesne-de-Boulogne. Donc, on va demander le taux des anzés musculaires, bien sûr, étant une maladie musculaire. Donc, il y a une dégradation des fibres musculaires, ce qui va augmenter le taux des CPK. Les CPK, qui est une enzyme musculaire, puisqu'il y a une dégradation de ces cellules, cette enzyme va augmenter dans le sang et va atteindre parfois 10 à 100 fois la normale. Donc, les CPK qui, quand c'est augmenté, c'est un signe pathognomique d'une myopathie. On va demander aussi un EMG. Appelez-vous l'EMG. Ici, on est dans les maladies musculaires, donc, il est type myogène. Donc, c'est un tracé riche, riche en potentiel d'action. Donc, plein de potentiels d'action, mais qui sont très brefs, de durée brève, et qui sont polyphasiques et de petite amplitude. Donc, c'est un tracé très riche, mais fait de potentiel polyphasique avec plusieurs phases, de durée brève. Les vitesses de conduction sont normales, bien sûr, puisque ce n'est pas une atteinte du nerf, c'est une atteinte du muscle. Les vitesses de conduction sont basses en cas d'atteinte des neuropathies. D'accord ? Donc, ici, on est dans le muscle. Et donc, je vais vous montrer des tracés, donc, EMG. Là, le premier, c'est un tracé normal, d'un muscle normal. Le deuxième, c'est un tracé dû à une atteinte de la fibre nerveuse, d'une neuropathie, si vous voulez. Regardez comme il est, c'est un tracé où les potentiels d'action sont rares, donc c'est un tracé pauvre et de grande amplitude. Et en bas, regardez, c'est un tracé myogène dû à une atteinte du muscle. Donc, ici, c'est un tracé qui est riche, il ressemble un peu au tracé normal, mais regardez la petite amplitude des potentiels d'action, d'accord ? De petite amplitude. Et si on déroule, si vous voulez, le tracé, on va voir que les potentiels sont polyphasiques. Ils sont faits de plusieurs phases, alors que dans le tracé normal, il y a uniquement deux phases. Ici, ils sont polyphasiques et de durée très brève. Donc, voilà un tracé riche d'une atteinte myogène. Donc, on demande des CPK, l'OMG qui nous montre un tracé riche. Le scanner musculaire, ce n'est pas vraiment nécessaire, mais si vous voulez vraiment parfaire votre diagnostic, vous pouvez demander un scanner du muscle qui va nous montrer des petites tâches noirâtres, ce qu'on appelle les zones hypodenses, et qui sont dues, bien sûr, à l'absence de cellules musculaires qui sont atrophiées. Donc, les cellules musculaires, elles sont atrophiées, elles sont parties et elles laissent des tâches comme ça, ce qu'on appelle des zones hypodenses au niveau du scanner. Mais il n'est pas indispensable le scanner. Ce qui est important dans les examens complémentaires, c'est la biologie, les CPK, l'OMG et surtout la biopsie musculaire. La biopsie musculaire, donc, elle est de type dystrophique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on voit, donc, un bout de muscle au niveau du microscope, on va avoir des fibres musculaires nécrosées, donc des fibres nécrotiques. Elles sont, donc, détruites, elles sont nécrosées. Et le muscle, il essaye un peu de se régénérer. Le muscle, il veut se régénérer. Donc, il va y avoir, vous allez voir, des petites fibres qui sont régénératives, de taille variable, mais qui ne sont pas fonctionnelles, en fait, parce qu'elles ne sont pas de grande taille, elles ne sont pas normales. Donc, c'est des fibres régénératives, mais qui ne sont pas fonctionnelles. Et on voit, ces fibres nécrosées, qui sont, si vous voulez, détruites, vont être remplacées par du tissu. Il va y avoir une augmentation importante du tissu adipeux et interstitiel. C'est pour ça que dans certaines régions, comme au niveau du mollet, vous allez avoir cette pseudo-hypertrophie. C'est du tissu adipeux et interstitiel, conjonctif, qui va venir remplacer les fibres musculaires nécrosées. Ce qui serait bien aussi, ce qui est bien de faire au niveau de la biopsie, c'est de retrouver cette dystrophine et de retrouver le gène, le chromosome en cause, le DMD. Donc, la dystrophine, elle est de découverte récente, de découverte récente, en 1947. Et donc, le diagnostic, en fait, le diagnostic de la maladie de Duchesne, parce que tout ce qu'on vient de voir, biologie, EMG, biopsie musculaire, etc., ça nous montre uniquement qu'il y a une myopathie. Mais ça ne nous montre pas quel type de myopathie. Donc, la biopsie musculaire, à la biopsie, il faut rechercher cette dystrophine. D'accord ? La dystrophine, qui est complètement absente au niveau de ces maladies, du gène de Boulogne, qui est en petite quantité au niveau du pétère, et il faut rechercher le gène qui va coder pour la dystrophine en faisant une analyse génétique. Donc, surtout, dans cette maladie, si vous voulez voir si c'est une dystrophinopathie ou sacroglycolopathie, etc., il faut faire, donc, l'analyse génétique. D'accord ? Et on termine par le traitement. En fait, il n'y a pas de traitement pour ces maladies, qui sont des maladies, donc, héréditaires. Il n'y a pas un véritable traitement pour ces maladies. C'est des malades qui sont atteints de… donc, qui vont avoir des signes, comme pour le Duchenne, des signes très graves, qui vont décéder vers l'âge de 20 ans. Donc, là, la seule chose, c'est de les accompagner pour qu'ils ne souffrent pas. C'est tout. Donc, le but du traitement, c'est d'améliorer leur qualité de vie. Donc, il faut surtout lutter contre les rétractions, parce que le problème, c'est l'amyotrophie, qui donne des rétractions tendineuses et qui sont très douloureuses, avec des déformations et de la douleur. Donc, en faisant de l'hydrothérapie, massage, mobilisation passive, en faisant des appareillages pour éviter les déformations. Par exemple, les attelles, pour éviter les déformations. Il faut surtout, dans ces maladies-là, les maladies musculaires, contrairement aux maladies, aux neuropathies, ne pas faire une kinésithérapie active. Il faut faire une kinésithérapie douce, passive. C'est-à-dire, c'est le kinésithérapeute qui fait des mouvements au malade. Pourquoi ? Parce que ces muscles-là, si le malade fait beaucoup d'efforts, il va encore dégrader son muscle. D'accord ? Donc, il faut préserver le peu de muscles qu'a ce malade. Donc, en faisant une kinésithérapie douce, kinésithérapie passive, pas active. D'accord ? Étant donné que c'est une maladie qui est grave, qui va donner un handicap très rapide, et même le décès, vous allez annoncer ça au malade et à sa famille, etc. Donc, il faut les accompagner psychologiquement. Donc, une psychothérapie, soutien moral au patient et à sa famille. Il faut surveiller les infections respiratoires, les traiter, parce que c'est ça, c'est en fait les complications du cubitus qui tuent le malade. Donc, les infections respiratoires, les troubles du rythme cardiaque, etc. On pourra préconiser une corticothérapie de 6 mois, qui ne va pas bien se retraiter de malade, mais qui va retarder un petit peu les problèmes respiratoires. À la dose de 1,75 à 1,5 mg kilo-jour de prédnisone. En fait, le véritable traitement, c'est les thérapies géniques, qui est le traitement du futur, c'est-à-dire traiter au niveau du gène. Prendre, si vous voulez, un bout de gène médicament, et l'envoyer grâce à un virus, si vous voulez, atténué, l'envoyer au niveau du gène, au niveau des cellules cibles du malade, pour qu'elle puisse produire de la dystrophine. Ce qu'on appelle la thérapie génique. C'est ça, le traitement du futur des maladies héréditaires. C'est traité carrément au niveau du gène. Voilà. Alors, le conseil génétique, bien sûr, d'abord, éviter de toute façon, éviter d'une façon générale les mariages consanguins, et surtout dans les familles qui ont déjà eu des malades comme ça. Maintenant, si on veut savoir, c'est-à-dire si dans une famille, il y a eu déjà des cas comme ça, et qu'il y a une femme donc enceinte, là, il faut essayer de faire le diagnostic prénatal en faisant une biopsie du foetus, trophoblastique, et voir s'il y a cette, l'analyser bien sûr, voir s'il y a absence de cette dystrophine, faire carrément un avortement thérapeutique. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions à poser ?